Alors, nous allons accueillir Annick. Coucou ! Allô ? Annick ? Alors Annick, appuyez sur le bouton micro. Allô ? Ah, ça devrait marcher. Et ça marche pas. Zut ! Ah, pourquoi ça marche pas ? Alors, dans Zoom, il y a un bouton qui s'appelle tester le micro et les haut-parleurs, qui vous permet de tester avant de passer à l'antenne. Ok, je te laisse faire tes réglages, et je te reprends tout à l'heure, Annick. Eh oui, parce qu'il faut faire des réglages. Alors, nous avons José. Coucou. Bonsoir José. Oui. Ah, ça marche bien. Oui, bonjour. Allô ? Oui, je t'entends bien José. Parfait. T'es au Canada ? Oui, au Québec. Québec. Excuse-moi, Québec. C'est quel numéro de passage ? C'est la troisième. Trois. Super. Oui. Gratitude, bonne année. Merci, toi aussi. Comment tu te sens ? Oh, c'est toujours pareil. Oui, je suis toujours un peu sur l'effet de surprise quand tu me dis José. J'ai comme un peu le cœur qui palpite tout le temps. Un petit peu un mélange de joie et de stress et tout, mais ça va bien. Ça va bien. Oui. Hum. Alors, comment c'était le début de l'émission ? Qu'est-ce que tu as ressenti ? Hum, par rapport à tous ceux qui ont passé, tu vois ? Hum hum. Oui. Mais c'est super bien. Ça m'a touchée pour quelques personnes. Et puis, bien moi, dans mes demandes, moi, c'est sur l'amour. Hum hum. Ça, ça me plaît bien. Alors, c'est quoi ta question ? Bien, ces temps-ci, j'ai comme un plein d'amour dans mon cœur avec la nouvelle ère du Verseau, avec tes méditations et tout, tu sais. Puis, c'est comme… Il me semble que ça déborde dans mon cœur, tu sais. Puis, je me sens quand même en paix. Je me sens… Je suis comme dans une bonne période, là. Puis là, je me demande qu'est-ce qu'on fait avec ça quand on… Hum hum. Parce que pas tous les gens qu'on côtoie… À la fois… On dirait que je ne sais pas trop comment gérer ça. Hum hum. C'est plein d'amour-là, là. Alors… Oui. Ça tombe bien. J'ai un nouveau pote. Amour. Il est arrivé là. Il était déjà là avant, mais… Il a été défini, tu vois. Tu as fait la méditation de tout à l'heure, non ? Pas au complet. J'en ai pris un petit bout, mais je vais la faire demain. Oui. Parce qu'elle est bien. Il y a Amour qui est venu au début. Oui. Et après, il a amené tous ses amis. En fait… Donc, la question, c'est qu'est-ce que je fais avec Amour ? En fait… J'ai Amour en moi, dans mon système. Ah, c'est ça ta question ? Qu'est-ce que je fais avec Amour ? Oui, oui, oui. C'est ça, oui. Bien, pour être peut-être plus précise dans la question, c'est… Concrètement… Tu sais, j'ai même… J'ai demandé d'avoir un amoureux peut-être sur ma route et tout. Puis… Puis peut-être que oui, il y a des personnes qui se présentent, mais… On dirait qu'à la fois, je le demande, mais à la fois, j'ai envie de freiner aussi. Je dirais que je laisse peut-être pas… Je sais pas… Alors… En tout cas, c'est… La question, c'est… Qu'est-ce que je fais quand il y a un amoureux qui se présente ? Puis tu sais, j'ai comme plein d'amour… J'aurais de l'amour à donner, mais… On dirait pas juste à une personne… Je voudrais peut-être juste des amis, puis… Pas aller trop loin dans une relation, mais à la fois, oui. Peut-être que je ne suis pas sur encore… Alors… Josée… 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 La boulinette à parole… Une respiration… Josée, stop ! Une respiration… Un… Deux… Trois… Et je relâche… En fait, la vraie question… Derrière les… Comment dire… Ah là, je reçois des images militaires… Tu sais… Les avions… Ils ont des systèmes de brouillage… Anti-missiles… Derrière tout le système de brouillage anti-missiles de Josée… Il y a la question… Pourquoi j'ai peur des hommes ? Donc j'y vais direct… Oui… Parce qu'en fait… Moi je suis un missile qui… Qui passe à travers le brouillage… Tu vois… Pourquoi j'ai peur des hommes, en fait… C'est ça la question… Tu vois… Comment tu te sens avec la question ? Oui… C'est… C'est bien… Je suis curieuse de savoir la suite… Oui… Comment tu te sens maintenant dans ton cœur… Dans ton corps… Pourquoi j'ai peur des hommes… Je… 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 Je me sens quand même bien… Je me sens bien… C'est… Curieuse comme je te dis là… Je ne sais pas… Alors… Comment tu te sens… Comment tu te sens avec l'idée d'avoir un amoureux qui arrive ? Il est là… Il vient d'arriver tiens… Amoureux… En fait il y a amour dans ton cœur… Qui s'est incarné dans amoureux… Tu vois… C'est comme ça que ça marche en fait… Il y a… Comme toi… Tu as laissé amour… Être… Dans ton système… Il a créé amoureux… Et du coup il y a un amoureux qui arrive… Comment tu réagis ? Comment tu te sens là ? Ben oui… Peut-être que j'ai peur… J'ai eu des réceptions aussi… José… José… Stop… Dis avec moi… J'arrête de me fuir… J'arrête de me fuir… Je me regarde en face… Je me regarde en face… Tu vois il y a un truc qui disait… Peut-être que j'ai peur… Il n'y a pas de peut-être… En fait j'ai peur… Je ne comprends pas pourquoi… Il y a un peut-être dans l'histoire… Tu comprends ? Tu vois… Non je n'ai pas… C'est vrai… Il y a un système de filtres… Qui… Comment dire… Qui… T'empêche… D'accéder à la vraie réalité… A la réalité en fait… Ok… Tu vois… Et c'est ça qui a dit… Peut-être que j'ai peur… Alors que… L'être est dit… J'ai une sous-personnité qui a peur… Ok… Nous allons dire ensemble… J'active la peureuse en moi… J'active la peureuse en moi… Bonjour madame la peureuse… Bonjour madame la peureuse… Comment elle est physiquement la peureuse… Tu la vois ? Pas vraiment… Non… Alors… Dis avec moi… Bonjour madame la peureuse… Bonjour madame la peureuse… Dis avec moi… Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Donnez le micro… Je crois… Elle me dit… Tu me déranges… Non… Tu me déranges… Alors… Dis-lui avec moi… T'es occupé à quoi… Maintenant ? T'es occupé à quoi… Maintenant ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Laisse-la… Laisse-la dire… J'embrouille… J'embrouille… J'embrouille tout… Oui… Elle dit… Je suis confuse… Alors… Oui… Demande-lui avec moi… C'est toi qui avais une société d'agence de voyage avant ? Oui… Ah… Je me rappelle… L'auberge… Oui… Parce qu'il y a… Il y a… Il y a clarté et intelligente qui arrivent et qui… Ok… Qui vous rappelle… Mon côté gauche… Est-ce que t'as fait tes… Est-ce que t'as fait tes exercices pour développer le… Le cerveau gauche ? Je n'ai pas vraiment encore commencé… Quoi ? Dans mes bonnes raisons… Non… Comment tu oves revenir devant moi ? T'as pas fait tes exercices la dernière fois ? C'est quoi ce truc là ? Non mais ça va pas ? Mais… Ça sert à rien… Si tu vas voir le docteur qui dit « tiens faut prendre ça » Puis que tu prends rien… Bah c'est rien d'aller le revoir hein… C'est quoi ce truc ? Je sais, je sais… Non mais c'est important parce que… Là je suis dans ton système et je… Je ressens très clairement le… Le manque de structuration du cerveau gauche en fait hein… Il manque tout un bout… Le truc il est pas là… En fait… Et c'est ça qui a empêché de faire des exercices d'ailleurs… Paradoxalement… Tu vois t'es innocente en fait… C'est pas de ta faute… Pour faire des exercices… Il faut de la suite dans les idées… Et la suite dans les idées… C'est dans le cerveau gauche… Merde… Y'a pas de cerveau gauche… Enfin y'en a pas… Y'en a un peu mais… C'est ça… Tu comprends ? Oui oui… Donc euh… L'idée c'est que tu écrives quelque part… Et que tu te focus… Alors là c'est vraiment une question de vue de mort en fait… Parce que… Qu'est-ce que je vais faire si je ne développe pas mes capacités cognitives du cerveau gauche ? Tu vois ? Je ne peux pas avancer dans la vie… Oui… Ça ne sert à rien de poser des questions… Rien… On peut le faire pendant 50 ans… 1000 ans… Si je ne développe pas les fonctions cognitives du cerveau gauche en fait… Ça ne peut pas marcher… Ok… Parce qu'en fait c'est l'étape 1… Et… Je ne peux pas faire l'étape 2 si je n'ai pas l'étape 1… L'étape 1… En développant le cerveau gauche va me permettre le focus… La stratégie… L'objectif… La structuration… L'organisation… L'organisation… Et la rationalité… Et aussi après… Ben… L'hyper-rationalité… Là je parle pour tout le groupe… Ouais… Tu vois ? Ben oui… Oui… Sinon… J'ai besoin… Euh… D'organisation… De structuration… De suite dans les idées… De… Tu vois ? J'ai besoin de plein de choses… Sinon… Euh… Comment je vais faire avec l'autre ? Tu vois ? Alors… C'est possible hein ? Je ne dis pas que ce n'est pas possible… Euh… Non… Et… Par contre du coup je vais tomber amoureuse de quelqu'un… Qui va avoir le cerveau gauche… Ça c'est sûr… C'est mathématique… Et… Ça peut être la solution Romain… Ouais… Tu vois ? Si je fusionne avec quelqu'un comme ça… Ça va m'aider… Alors… Une respiration… Un… Deux… Trois… Quatre… Cinq… Par contre c'est important de faire les exercices… Euh… Des heures par jour en fait… Il faut au moins trois heures par jour hein… Ok… Ah ouais ouais… Pour construire en fait… C'est pas… C'est pas une maladie… C'est un truc qui n'est pas encore construit… Tu vois ? Oui… Et j'ai besoin de construire ça… Je le sens… Je me rappelle un peu… Tu vois ? Et je me rappelle que c'est ça le… Parce que si j'ai pas construit ça… Comment je fais pour construire des bases solides ? Tu vois ? Oui… Mais oui… Il y a un côté sable mouvant en fait… Oui… Euh… Alors… On va revenir sur ta question quand même… Une respiration… Un… Deux… Trois… Et je relâche… Vous avez remarqué… Il est devenu sévère… Ramadev… Il était pas comme ça avant… Avec Olivier c'était pareil… Olivier il s'est fort gueulé… Mais c'est quoi ? T'as arrêté les méditations… T'as rien foutu pendant deux mois… T'as perdu 20 points… Il est retourné en arrière… Et puis là c'est pareil… En fait la régularité… Le focus… C'est ça qui va vous faire construire une vie… Sinon… Ouais… C'est juste des girouettes qui… Qui sont… Comment dire… Dans l'océan… À gauche… À droite quoi… Ah ça peut durer 50 ans… Mais en fait… Comment dire… Pour avancer sans reculer… Il est nécessaire… D'aller toujours dans la même direction… Alors… Dites avec moi… J'active… Le dieu du cycle en moi… J'active… Le dieu du cycle en moi… Je me connecte à soleil… Je me connecte à soleil… Je me connecte à système solaire… Je me connecte à système solaire… En fait… Le cycle… C'est ça qui va vous faire avancer… C'est comme une roue… Vous voyez… La roue… Elle fait un cycle… Et hop… Après elle fait un deuxième cycle… Un troisième cycle… Et la voiture… Elle avance comme ça… Tu vois… Si… Ça… Là je suis dans ton système… Ça part un peu partout… En fait… En errance… Tu vois… Ça erre… Tu sens ? Ou pas ? Oui… En fait… Comment dire… C'est important de comprendre… Que… Le côté… Je me sens perdu… Je me sens… Je me sens… En errance… Et je sens aussi la confusion… Tout ça… C'est relié à… Un point… Un manque de construction… De fonctions cognitives… Du cerveau… Gauche… Donc… Euh… La solution… C'est de faire plein… De jeux… De développement… De cerveau… Gauche… La vie passée… Ce sont partis en couille… Enfin… Se sont déconstruits… Se sont explosés en vol… Parce que c'était pas construit… Tu vois ce que je veux dire ? Oui… La vie… La vie… La vie… Est tellement… Comment dire… Sauvage… Qu'elle a tendance à tout déconstruire… La vie… Elle vous emporte par vagues… Il y a des vagues… Des fois de 3 mètres… De 4 mètres… Et… Et votre château de sable… Là… Paf… Il part… Votre entreprise… Votre couple… Votre relation… Avec machin… Tout… Tout… En fait… Va être soumis… Au vent… Aux marées… Et aux vagues… Tout… Vous avez remarqué ? Moi j'ai remarqué… Oui… Depuis que je suis chaman… J'ai bien remarqué… A la vie… Elle est vivante… Des fois… Elle vous envoie une vague de 5 mètres… Et elle rigole… Et elle dit… Tiens… Qu'est-ce qu'il va faire avec ça ? Tu vois ? C'est la vie… Et bien… Si ton truc… Il n'est pas solide… Avec des fondations… Avec… Tout ce qu'il faut… Pour que ça tienne debout… Un premier coup de vent… Ça part… Premier coup de vent… Et des vents… Il y en a plein… En plus avec le Covid… Nous entrons dans une période difficile… Il y a les crises économiques… Tu vois ? Donc tout le monde est secoué en ce moment… C'est tempête… Tu vois ? Donc en tempête… Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a tout qui est par terre… Qu'est-ce qu'il reste ? Le plus solide… Ah ouais… Je suis désolé pour la mauvaise nouvelle… Mais… C'est la réalité… Vous pouvez vous planquer la tête dans le sable… La réalité… Elle va pas bouger… D'un millimètre… Elle va rigoler… Elle va dire… Mais je suis là… Tous les matins… Vous vous réveillez… Il y a le Covid… Il y a la crise économique… Il y a toute la vie quoi… Donc… Qu'est-ce qui va se passer ? Les plus intelligents vont survivre… Les autres vont mourir… Ah bah oui… Je suis un peu froid là… Aujourd'hui… Désolé… Mais en même temps… C'est drôle… Ça fait partie du jeu… Pourquoi je vous dis ça ? Oui… Parce que je t'aime… Si tu réalises que… En ce moment… C'est tempête… Et que c'est difficile… Et que seuls les plus intelligents vont survivre… Alors… Tu peux… Établir une stratégie… Une stratégie de survie… Oui… Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a une crise ? Ah là… C'est pour tout le groupe… Qu'est-ce que tu fais en cas de crise ? Dis-moi… Ben… C'est sûr qu'on se prépare quand on peut le voir venir… J'ai une autre question… Qu'est-ce que fait le corps en cas de crise ? En cas de maladie… En cas d'infection… Qu'est-ce qu'il fait ? Ah… Ça c'est la vraie question… On développe… Je… Il n'y a pas de… Que fait ton corps ? Je développe… Je… Je veux vivre… Je veux… Je veux combattre la maladie… Je vais… Je vais me battre… Oui… Très juste… Oui… Comment ? Exactement… Je vais me battre… Je vais… Je vais… Je vais… Je vais… Je vais prendre… La responsabilité de faire qu'est-ce qu'il faut faire… Oui… Très juste… Ah je le sens là… J'adore… Oui… La guerrière elle est là… Ah… C'est grâce à elle que tu as survécu… Oui… Elle a… Elle a compensé tout le reste… Wow… Elle a… Elle est géniale… Et alors comment je fais concrètement ? On prend les moyens… Ouais… Comment je fais ? Donc… Pour prendre les moyens ? Ben je vais… Je vais… Je vais… Je vais faire qu'est-ce que je dois faire pour me structurer… Je vais commencer à faire mes… Les exercices… Oui… La question était générale… Elle n'était pas dans ton cas particulier… Alors je vais répondre… Le corps physique… Ok… Et j'ai découvert ça mardi dernier… Il augmente son niveau de conscience… Parce que j'avais une petite infection… Et donc… Et donc du coup… J'étais en état fébrile… Mardi… Et… 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 Qu'est-ce que j'ai découvert ? En état fébrile… J'étais comme en méditation… Comme maintenant là… Pareil… Kiff kiff… Et tiens… C'est bizarre… Le corps il s'est mis en méditation… Tout seul… En montant la température… Et en me mettant en état fébrile… Oh bah merde alors… Alors moi j'étais dans le bonheur… Je… Je pataugeais dans la joie… Et dans… L'extase de la méditation quoi… Parce que c'était connu… Et j'ai compris… Ouais… Quand vous êtes malade… Vous avez une grippe… Une infection… Un virus… N'importe quoi… Le corps… Il augmente… Il augmente le niveau vibratoire… Comment ? Bah là il augmente… Par exemple la température… Mais il augmente aussi… Oui… Le niveau vibratoire… Au sens où vous partez… Avec la fièvre… Dans un état modifié de conscience… Un peu… En mode délire… D'ailleurs… Si ça monte très haut… Et là… Dans cet état… Qui n'est pas habituel chez vous… En général… Bah… C'est plutôt désagréable… Et vous ne savez pas quoi faire… Mais si vous apprenez à méditer… Et notamment avec moi… Vous allez être confortable… Dans… L'état… Fébrile… Et là… Vous allez voir que c'est la même chose… Du coup… Que fait le corps ? Et bien en fait… Il augmente le taux vibratoire… Et il amène l'être… Pourquoi ? Il est intelligent… Et bien parce que c'est l'être… Dans chaque organe… Dans tout le corps physique… Qui va vous soigner… Evidemment… C'est pas l'ego… Avec ses sous-personnalités… Et puis toutes les énergies négatives… Donc… Il augmente… Le taux vibratoire… La conscience augmente… Et du coup… Vous êtes super sensible… Vous ressentez tout… X 1000… Hein… Vous rappelez… L'état fébrile… Vous êtes super sensible… Tu sens tout… X 1000… Et bien ça… C'est l'être… C'est là où je suis actuellement… En fait… Je suis en état… Fébrile… Mais sans fièvre… A chaque fois… Je suis avec vous… Dans les émissions… Parce que… Je me suis mis… Dans un état… Modifié de conscience… C'est mon métier… Et c'est ça que je fais… Le dimanche aussi… 15h30… Je me mets dans un état… Modifié de conscience… En mode chamanique… Mais en fait… C'est exactement la même chose… Que l'état de fébrile… Sauf que… J'ai pas la fièvre… Donc pour le corps… C'est quand même mieux… Mais… J'ai… Accès… À l'être… Et en fait… C'est l'être… Plutôt qu'à accès au reste… Et qui… Fait ce qu'il a à faire… Tu vois… C'est très important de comprendre ça… Du coup… Je reviens dans la vie de tous les jours… Il y a une crise… La crise… C'est la même chose qu'une maladie… Et moi… Je suis un organisme… Qu'est-ce que je fais ? Et bien… Je fais pareil… Je vais dans l'être… J'augmente mon niveau de conscience… J'appelle intelligence et clarté… Et du coup… Je reçois des solutions pour tout… Tu comprends ? Oui… En fait… Vous êtes comme un organisme… Vous avez envie de survivre… Et la survie… Elle passe par un truc très simple… L'augmentation de l'intelligence… Et oui… C'est pour ça qu'on a reçu l'intelligence tout à l'heure… Qu'est-ce que c'est l'intelligence ? C'est la capacité de survivre… De s'adapter… De comprendre… De manifester… De réaliser… Et ça n'a rien à voir avec le mental… L'intelligence… Elle est dans le cœur… Dans l'émotionnel… Dans le corps… Elle est aussi un peu dans le mental… Je dis pas… Mais c'est pas que ça… Tu vois ? Alors… Une respiration… Un… Deux… Trois… Et je relâche… Donc… La guerrière en toi… En fait… Ça va être la leader… Qui va te permettre d'être focus… Tu vois ? La guerrière en toi… Elle a compris que c'était une question de goût de mort… Tu sens ? Oui… C'est pas juste… Quand Brahmadev… Il vous dit des trucs… C'est pas juste comme ça… Je sais pas moi… Pour jouer… Pour faire plaisir… Non… C'est des trucs… Comment dire… C'est le meilleur scénario… C'est aligné… C'est… 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 C'est très précieux en fait… C'est pas parce que c'est gratuit… C'est pas précieux… C'est super précieux… Mais non… Je sais… Mais oui… C'est important… C'est important d'honorer ça… Tu vois… Là… Je… Je suis dans cette énergie de j'honore… Tu vois… Ben oui… J'honore… Ce qui est dit… Ce que je ressens… Ce qui est sacré… En fait… Je vous demande pas de me croire… Mais… Si… Vous sentez que ce qui est dit est vrai… Alors… Ce focus… Pour… L'incarner… Et… Le faire… Parce qu'en fait… Ben sinon… Ça va… Rien va se passer… Tu vois… Et il y a… Comme je disais tout à l'heure avec… Olivier… Il y a… Un conflit… Une guerre interne… Une influence… Entre l'être… Et tout le reste… Tu vois… Oui… Et c'est ça… Et là c'est un cas spécifique… Où j'ai besoin… De structuration… Pour me structurer… Et pour me focaliser… Tu vois… Donc le mieux c'est que tu repasses… Peut-être cette vidéo… Et surtout l'ancienne… Les deux… Je sais pas… Une fois par semaine… Jusqu'à ce que… Je sois sur les rails… Tu vois… Hum hum… Ouais… C'est important hein… C'est important parce que sinon… Ça sert à rien en fait… Oui… Non je sais… Puis tu touches vraiment… À la deuxième… Je l'ai senti… Puis encore là… C'est… Je sais que… Tout ce que tu dis… C'est pas pour… C'est pas de la blague là… Ça me touche vraiment là… Moi je suis dans l'euphorie… Et dans le rire… Et dans le fun… Mais en même temps… Il y a un côté super sérieux… C'est paradoxal… C'est… Je dis pas ça pour être sérieux… Pour… Culpabiliser… Ou pour faire chier… Non… Je dis ça parce que… Pour révéler le côté sacré… Euh… Ouais… Sacré… Et… Honorable… En fait… De… De la solution qui est donnée… En fait… Tu vois… Quand j'entre chez vous… Euh… Comment dire… Euh… Je vois plein de trucs… Je ressens plein de choses… Et je vois exactement… Là où ça va pas… Là où ça cloche… C'est facile pour moi… Parce que je compare avec mon système… Tu vois… Par exemple si je vais chez toi… Et qu'on a le même problème… Je vais rien voir… Bah c'est normal… Parce que… Pour que je le vois chez toi… Faut que je le règle chez moi… Tu comprends ? C'est comme ça chez… Tous les thérapeutes… Tous les clairvoyants… Ça s'appelle… Être en miroir… Si vous êtes dans le stage du… Samedi 14h… Vous voyez bien… Quand vous êtes en miroir… Bah… C'est beaucoup plus dur… Alors… Euh… Une respiration… Un… Deux… Trois… Et je relâche… Voilà… Je te dis tout ça… C'est par amour… C'est pour secouer… Un peu… Pour qu'il y ait… La prise de conscience… Que… Si je veux avancer… Bah… Faut que je travaille… Et… Il faut que je fasse mes exercices… Et bah ouais… C'est comme à l'école en fait… Ben oui… C'est pareil… Merci… Si je ne fais pas mes exercices… Bah… Tant que je ne fais pas mes exercices… J'avance pas… Ah ouais… Ah ouais… Non… Je sais… J'ai besoin de me faire parler comme ça… C'est correct… Euh… Ouais… Faut que je me fasse brasser un peu des fois… Ben je sais pas… Aujourd'hui… Il semblerait que… C'était pareil avec Olivier… Bramadé avait des ressources supplémentaires… De… D'incarner l'amour… De façon… Un peu strong des fois… Parce que… Ben oui… Parce que… Peut-être qu'il y a besoin… Je sais pas… Hum… Hum… Tu vois… J'ai vu avec les chats… Les chats… Je leur ai dit… Bah là… Vous n'avez pas le droit d'entrer… Alors… Si tu leur dis gentiment… Aux chats… Ils disent… Oh… Ils rigolent… Ils sont vachement têtus… Et dès que tu commences à… À être beaucoup moins dans les tendresses… Là ils commencent à comprendre un peu plus… Voilà… Tu vois… Et… Je vais te dire un truc… La vie… Elle est pareille… Elle est comme moi la vie… Au début… Elle explique tout gentiment… Avec tendresse et amour… Et puis à force… Que vous vous tapez la tête dans les murs… À un moment… Ça fait mal… Ça fait mal… Parce que la tendresse… La douceur… Ça marche pas… Alors… C'est de plus en plus… Strong quoi… Tu vois… La vie… Elle est comme ça… Par exemple… Vous mangez n'importe quoi… Et bien… Continuez à manger n'importe quoi… Vous allez voir… À un moment… Ça va faire très mal… Ça sera plus du tout… Dans la tendresse… Et dans l'amour… Ça va être dans la… La souffrance… Et… La peine… Et la douleur… Et bien oui… Continuez à manger n'importe quoi… Vous allez voir… C'est mathématique… Toute la vie… Elle est basée là-dessus… C'est… Au début… C'est très doux… C'est très gentil… Alors après… Si ça… Il ne se passe rien… Ben… On est obligé d'aller plus vite… Enfin… Plus fort… Ouais… Ok… Ben… C'est bon… C'est un peu comme ça… C'est le problème de la vie… Donc… Oui… En tout cas… C'était bien comme session avec toi… J'ai adoré… J'ai… Oui… Moi aussi… Puis… Donc… Ouais… Déjà de faire le pub… De me mettre en ligne… Je suis contente de le faire… C'est… Encore là… C'est compliqué… Quand je me dis… Bon… J'appelles-tu… J'appelles-tu pas… Je te sais que je suis comme ça… Tu sais… Mais regarde… Quand je le fais… Je suis contente là… Puis… Ça va me faire avancer… C'est sûr et certain… Oui… En fait… Même pour l'amour… Ou pour vivre amour… Pour laisser amour être… J'ai besoin du cerveau gauche… Sinon… Euh… Je vais encore me faire avoir… Et je vais manquer de discernement… Tu vois ? Oui… C'est ça le problème… C'est ça… C'est ça… Tu comprends ? Moi je veux bien qu'on travaille sur amour… Mais… Amour sans discernement… Alors là… Je vais pas… Je vais pas vous aider là-dedans… Je sais ce que c'est… Ça fait très mal… Amour sans discernement… Oui… Ça coûte très cher… Et ça fait très mal… Donc franchement… Moi je veux pas t'accompagner là-dedans… Non… Moi je dis… Discernement d'abord… Et bien oui… À cause ça sert… De vous envoyer… On y va avec la base… La fondation… Je vais pas t'envoyer au casse-pipe… Parce que… C'est facile d'ouvrir le cœur… Et puis de se laisser tomber amoureuse… Mais… Et… S'il y a pas de discernement… Je vais avoir des problèmes… Comme avant… Tu vois… Pourquoi j'ai souffert en amour jusqu'à aujourd'hui ? Parce qu'il y avait pas… Les fonctions cognitives du cerveau gauche… Qui permettent de créer le discernement… La logique… Ok… Tu vois… Et donc… Ben c'est pour ça qu'amour est un peu dangereux quoi… C'est… Ouais… Et bien oui… Après ils disent « Ah j'ai peur de l'homme… » Ben oui… Ben évidemment… Ben c'est bien… Continue… Parce que de toute façon… Il y a des bonnes raisons… Tu comprends ? Ouais… Ben oui… C'est pas de l'homme dont j'ai peur en fait… C'est… De mon manque de discernement… Et de pas savoir sur qui je vais tomber… Tu vois ? Ça va plein ça… Ouais… Et donc… Mais ça va pas se régler par amour… Non… Ça va se régler par discernement… Donc… L'avantage avec Brahmadev… C'est qu'il peut travailler un peu tout… Il peut travailler… Amour… Mais il peut aussi travailler… Cerveau gauche… Ou cerveau droit… Émotionnel… Cœur… Corps… Tu vois ? Et ouais… C'est tout un système… C'est pas que… Voilà… Il n'est pas qu'un truc… C'est que… Moi… Si je comprends bien… Il y a beaucoup de choses qui doivent partir du fait que mon cerveau gauche est pas bien structuré… Ça doit toucher beaucoup de domaines de ma vie… Tous… Tous les domaines… Tous… Sans… Exception… Et c'est pour ça que… Par amour… Je te le dis… Parce qu'en fait, tu peux pas rester sans le savoir… Merci… Moi, quand j'entre chez toi, je le vois très clairement… Et… Et c'est évident… Et… Et à mon avis, tu vas voir n'importe quelle personne qui… Et tu me donnes cette vidéo, il va confirmer quoi… Parce que de toute façon, c'est clair… Oui… C'est sérieux… Et… C'est pas un problème… C'est pas un problème… C'est pas une maladie… C'est… C'est juste historique… Et par contre, c'est pas non plus irréversible… C'est juste que j'ai des exercices à faire… Donc… C'est tout… Le cerveau, il est capable de se transformer… Et de se reprogrammer entièrement… Donc il n'y a pas de problème… C'est juste que… C'est l'étape 1… Voilà… Oui… Ok… J'ai rencontré beaucoup de personnes dans ma vie… Au niveau professionnel… Qui étaient… Bah comme toi… Et dans l'immobilier… Et… Et en fait, j'ai mis longtemps à comprendre… J'ai mis 3 ans à comprendre… Comment ça se fait ? Parce que moi, je suis tellement de l'autre côté… Je suis tellement dans le… Dans le cerveau gauche… La structuration… Saturne… Enfin… Je suis l'inverse en fait… Tu comprends ? Alors… Evidemment… Sébastien… Enfin, quand je dis « je », c'est Sébastien… Evidemment, il y avait des manques au niveau… Cerveau émotionnel… Tu vois ? Et donc… Moi, j'ai fait le contraire… J'ai travaillé l'émotionnel… Puis je continue… Tu vois ? Oui… Et… Oh… Tout à fait… Le cœur, ça va… Mais par contre… Il y a des personnes… Euh… Qui sont très cerveau gauche… Et d'autres qui sont très cerveau droit… Il y a des personnes qui ont les deux… Ouais… Ça va… Alors… Au boulot… Au boulot… Oui… Parce que le monde entier est construit sur le cerveau gauche… Malheureusement… Tu serais… Bah oui, d'ailleurs… Sinon, le monde, il n'existerait pas… D'ailleurs… Parce que… Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la complexité du monde d'aujourd'hui… Mais… C'est des structures… Sur des structures… Sur des structures… Sur des hyper structures… Oui… C'est… C'est hyper complexe, le monde d'aujourd'hui… C'est… C'est… Donc si vous n'avez pas un… Un cerveau gauche bien construit… Bah… Bah… Vous ne comprenez rien, en fait… C'est ça le problème… Tu vois ? Oui… Puis… Il m'arrive souvent de dire… Que j'aurais aimé être dans une autre vie… Dans le temps… Où les gens vivaient… Je ne sais pas… Plus… Dans un… Dans le bois… Tu sais… Moi, plus que ça va là… C'est comme… C'est… Je ne suis pas dans le meilleur des mondes… Ou… Moi, j'aurais été peut-être 50 ans… 100 ans… J'aurais été plus heureuse… À travailler manuellement… Puis… Moins… Moins… C'est ça… Mais… Moins dans le cerveau… Peut-être faut tes gauches… Tu peux toujours… Ben… Je ne sais pas… Tu achètes une ferme… Et puis tu deviens fermière… Bon… Ça… Ça peut marcher… Il n'y a aucun problème… Tu seras avec les animaux… Tu seras à la ferme… En méditation… Et… Tu peux être très heureuse… Ben oui… C'est un choix… Mais je le ressens beaucoup ça… Ouais… Tu n'es pas obligé de faire les exercices… Travailler le cerveau gauche… Tu peux très bien dire… Ben non… Moi je reste comme je suis… Je suis bien comme ça… Et puis… Voilà… Mais par contre… Il faut adapter tout l'environnement… C'est ça… Moi… Moi j'étais dans l'optique… Ou tu voulais t'adapter au monde… Après tu pouvais être très bien… Mais… L'autre solution… C'est je crée mon monde… Dans le monde… Par contre… Au niveau du modèle économique… Je ne suis pas sûr que ça marche… Tu vois… Parce que même… C'est ça… Même gérer une ferme… Ça demande des entrées… Des sorties… Des budgets… Tu vois… C'est un peu compliqué… Alors si… La solution… Ce serait d'être dans une caverne… En Inde… A méditer… Tu vois… Ou dans un ashram… Quelque part… Ah ben ça… Ça serait bien pour toi… Un ashram… Tu vois… Dans un ashram… Tu vire tout… Voilà… Et puis… Tu vis de donation… Ça c'est bien aussi… Ça peut marcher ça… Ou alors saddou… Je deviens saddou… Là tu n'as pas besoin de cerveau gauche… Là je les ai rencontrés… Les saddou… Ils ont des cerveaux gauches… Par contre… Mais… Ils n'en ont pas besoin… Voilà… Ouais… Ils restent dans la rue toute la journée… Et ils mangent… Quand quelqu'un lui donne quelque chose… Donc tu vois bien… Il a juste à méditer toute la journée en fait… Hum hum… Ouais… Ou alors non dans un couvent… Je vais travailler un petit peu mon cerveau… Tu peux être non dans un couvent aussi… Vous avez une autre idée non ? Ah ben oui… J'y ai déjà pensé… Hum… Mais… En tout cas… Oui… Hum… En fait… Il y a plein de solutions… Moi j'étais dans la proposition de… Oui… Développer le cerveau gauche… Parce que ça va servir aussi pour les autres… Autres vies… Ne croyez pas que… Oui… Comment dire… Les fonctions qui vous manquent… Hum… Elles vous manquent seulement dans cette vie… Eh ouais… J'ai découvert ça… Elles vous manquent dans toutes les vies… Ah merde… Fais chier… Ah… Bah évidemment… Eh ouais… Vous êtes… Super intelligent… Dans toutes les vies… Ou super idiot… Dans toutes les vies… Exactement… Vous êtes bon en musique… Ou mauvais en musique… Dans toutes les vies… Pourquoi ? Parce que c'est toujours la même conscience qui s'incarne… Vous… Oui… L'être… Et bah oui… C'est ça qui est génial… Pourquoi vous avez plein de vies en parallèle ? C'est pour travailler là où il y a besoin… Alors… Il y a deux stratégies… Oui… Soit… Je deviens super bonne… Là où je suis déjà super bonne… Soit… J'équilibre un peu l'ensemble… Et je deviens bon là où j'étais très mauvais… Les deux marchent… C'est comme tu veux… Oui… Si… Je vis à la ferme… Qu'est-ce que je vais apprendre ? Tu vois ? Hum hum… Ouais… Alors ceci dit… Si j'ai un amour avec moi… C'est bon ? C'est ça… C'est ça ton plan ? Je trouve un fermier… Et je monte une ferme… Ah… Le bonheur… Et je fais plein d'enfants… Ah oui… Non c'est terminé… Ah bon c'est terminé… Ah bon c'est terminé… Oh là là… Ok… Bah… Tu vois ? C'est bon… Oui… Ah… Alors… J'ai été ravi… J'ai été ravi… De te retrouver… Tout le monde avec moi… Josée… Je… T'aime… Je… T'aime… Josée… Je… Je… T'aime… Gros bisous… Je t'aime… C'était bien… Merci… Oui… Merci infiniment… Merci beaucoup… A bientôt… Je t'aime… Je... T'aime… Je vous aime… Tout le monde… Merci beaucoup… Bye-bye… Bonne continuation… Merci… 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 Merci…